On m'a volé mon permis. J'imagine que j'ai plus le droit de conduire. Alors si, vous pouvez conduire. D'abord, la première chose à faire, c'est déposer plainte au commissariat ou en gendarmerie. On vous donnera ensuite un récépissé qui vous permettra de conduire uniquement en France et pendant deux mois. Pendant ce délai, il vous faudra demander un nouveau permis de conduire ou un duplicata. Vous pouvez le faire en ligne sur le site ANTS. Vous recevrez ensuite votre permis à domicile ou vous pourrez aller le chercher à la poste. Est-ce que je peux perdre des points sur vos permis en trottinette électrique ? Alors la réponse est non. Toute infraction qui serait commise avec un véhicule qui ne nécessite pas d'avoir un permis de conduire ne peut pas entraîner de retrait de points. En revanche, si vous commettez une infraction en trottinette électrique, vous pourrez avoir une amende. Par exemple, le fait de circuler à deux sur une trottinette est déjà une infraction. Je me suis fait flasher en vacances à l'étranger. Je risque rien, non ? Eh bien si. Tout dépend dans quel pays vous avez commis l'infraction. C'est en Europe. Vous n'avez pas été intercepté. Il y a huit infractions qui peuvent être poursuivies en France. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou l'excès de vitesse par exemple. Mais vous ne perdrez pas de points, c'est impossible. Hors Europe, il faudra étudier au cas par cas. Il y a moyen de récupérer 12 points sur mon permis de conduire ? Alors pas 12. Si vous avez perdu tous vos points, votre permis est annulé et vous n'avez plus qu'à vous réinscrire à l'auto-école. En revanche, si vous n'en avez perdu que quelques-uns, il y a deux options qui se présentent à vous. En effet, la récupération de points se fait automatiquement si pendant 6 mois, 1 an ou 3 ans, selon l'infraction commise, aucune nouvelle infraction routière n'a été commise. C'est la première solution. L'autre possibilité est d'effectuer un stage dit de sensibilisation à la sécurité routière dans la limite d'un parent et qui peut vous permettre de récupérer jusqu'à 4 points sans bien sûr dépasser les 12. Il n'y a aucun risque à faire passer l'infraction que j'ai commise sur le permis d'un copain. Ah si, c'est une infraction pénale spéciale. Vous risquez jusqu'à un an d'emprisonnement, une peine d'amende lourde et la suspension de votre permis pendant une durée de 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada